Des failles importantes au sein des services de renseignement et une faiblesse des forces de sécurité. C'est ce que pointe un rapport détaillé sur les émeutes meurtrières qui ont secoué l'Afrique du Sud en juillet dernier, juste après l'incarcération de l'ancien président Jacob Zuma. Selon ce rapport, les structures du renseignement n'ont pas réussi à anticiper les violences et à y répondre de manière adéquate. Et la police, mal équipée, ne disposait pas de capacités suffisantes pour arrêter ces émeutes. Le texte a été rédigé par un groupe d'experts choisi par le gouvernement sud-africain pour enquêter sur ces violences et pillages qui ont fait plus de 350 morts et occasionné d'importants dégâts matériels, estimés à plusieurs milliards de dollars. Les deux principales régions frappées par les violences, le KwaZulu-Natal et Johannesburg, représentent la moitié du PIB du pays. Quelques jours après le début des troubles, le président Cyril Ramaphosa avait décidé de supprimer le ministère de la Sécurité d'État et placer les services de renseignement sous son autorité. Face à l'ampleur de la situation, environ 25 000 soldats avaient aussi été envoyés sur le terrain pour soutenir les policiers en sous-effectifs. La police, qui a ouvert plus d'une centaine d'enquêtes pour meurtre, soupçonne une dizaine de personnes d'être les investigateurs de ces émeutes qui ont duré une semaine. Six ont déjà été arrêtés, ils avaient notamment incité aux violences sur les réseaux sociaux. Ces émeutes sont les pires violences que l'Afrique du Sud ait connues depuis la fin de l'Apartheid.